Les amis, bonjour et bienvenue dans l'épisode final de ce guide d'achat où nous allons parler d'argent. Avant que cette vidéo ne commence, sachez que je vais vous donner des fourchettes de prix. Bien sûr, gardez en tête qu'en fonction du moment où vous regardez cette vidéo, certaines fourchettes de prix que je vais vous donner seront plus ou moins valables parce que le marché évolue constamment et généralement avec des prix exponentiels. De plus, je cherche à être généraliste et non à donner des prix exacts. Enfin, comme je sais que c'est un format qui risque d'être assez long comme la première vidéo de ce guide d'achat, sachez qu'elle est découpée en repères. Je vous conseille donc de vous reporter dans la description où vous retrouverez le temps exact avec l'indicateur. Il vous suffira juste de cliquer dessus où se situe la génération ainsi que la version qui vous intéresse. Ces bases étant posées, commençons le cours ! Je commence par le commencement. À moins de 10 000 euros, vous n'aurez que des merguez. Autant vous dire qu'en 2024, elle est terminée, révolue l'époque où on vous disait que vous pouviez rouler dans un 9,86 pour moins de 10 000 euros. Ça, c'est fini. Je préfère le dire parce que j'entends encore parler de ça à cause de vidéos complètement obsolètes. Entre 15 et 25 000 euros, en revanche, vous aurez un très beau 9,86 en 2,5 litres ou en S avec le 260 chevaux. Ça, c'est possible. Pour moi, aujourd'hui, le prix maximum que je serais prêt à mettre dans un 9,86, ce serait 26 000 euros pour un très beau 9,86 Boxster S en phase 2. Tout simplement parce qu'à partir de cette limite, on rentre dans les 9,87 phase 1. Que ce soit un S ou un « normal », vous trouverez votre bonheur entre 26 000 et 35 000 euros. Ensuite, on va rentrer dans les 9,87 phase 2. Ici, on va vraiment faire un saut de prix parce que, comme je vous l'avais expliqué, tout ce qui est apparition de la PDK et de l'injection directe, tout de suite, ça vaut beaucoup plus cher. Pour moi, entre 35 000 et 40 000 euros, vous aurez un très beau 9,87 Boxster phase 2. Si vous voulez le S, il faudra plutôt compter 39 000 à 47 000 euros, grosso modo. Après, je vais quand même vous en parler, même si c'est assez spécifique. Mais sachez qu'aujourd'hui, entre 70 000 et 76 000 euros, vous aurez des 9,87 Spyder, même si c'est assez rare à trouver. Là, on rentre vraiment dans les modèles récents où on va trouver les nouvelles générations avec, justement, les listes d'options absolument gigantesques. Disons qu'entre 43 000 pour les plus kilométrés et moins bien équipés et 55 000 euros, vous pourrez tout à fait trouver votre bonheur avec un très beau 9,81 Boxster 2.7. Si vous voulez le S, c'est plus à partir de 53 000 euros et ça va monter en général jusqu'à 62 000 euros. Cependant, si vous voulez un GTS, eh bien, on ira beaucoup plus loin. C'est-à-dire que là, on va être sur des prix qui vont osciller entre 73 000 et 83 000 euros. On fait vraiment un saut de prix. Pour autant, c'est encore plus marqué avec le 81 Spyder parce qu'aujourd'hui, la cote qu'ils ont pris est assez phénoménale. C'est-à-dire qu'un Spyder, ça va se toucher à peu près entre 105 000 et 115 000 euros en fonction des kilométrages. Les 718, c'est un peu plus compliqué en matière de prix. Pour autant, je trouve que c'est le marché qui reste quand même le plus stable et je pense que c'est notamment dû aux 4 cylindres. Ce qui veut dire que vous allez avoir de tout. D'un côté, vous allez avoir des 718 très peu optionnés et pas chers. Et de l'autre, des 718 très chers dus à leur rareté et aussi à leur prix qui explose, notamment à cause de cette fameuse taxe CO2 imposée par notre merveilleux pays. Bref, selon moi, si vous voulez un 718 2 litres, donc le entre guillemets classique, il faudra débourser entre 56 000 et 63 000 euros. Pour un S, on sera plus entre 65 000 et 72 000 euros maximum. En ce qui concerne les GTS 4 cylindres, les prix vont plus être de l'ordre des 80 à 83 000 euros. Là, je suis plus capable de vous donner un prix assez fermé, dans le sens où on est sur des voitures qui sont quand même relativement très peu kilométrées de nos jours. Il y en a peu sur le marché. Je ne vous parlerai pas des 718 GTS en 6 cylindres, parce qu'il y en a très peu en France. Et pour le très peu qui est présent sur le marché français, les prix sont complètement fous dus à la rareté et à la taxe CO2. Donc, je ne m'avancerai pas là-dessus. En revanche, je peux vous dire que les prix d'un 718 Spyder sont d'environ 125 000 euros. Mais voilà, on a quand même un gap qui est fort quand on veut passer entre le dernier prix annoncé à 80 à 83 et les premiers GTS 6 cylindres, voire les Spyder. Là, on a quand même un écart qui se creuse de plus en plus. Passons désormais à nos petits reptiles. En général, vous allez trouver des « normaux » et des S en phase 1 pour un prix situé entre 27 000 et 36 000 euros. En ce qui concerne les phases 2, on sera plus entre 33 000 et 37 000 euros pour un 2 litres 9. 41 à 49 000 euros grand maximum pour un S. Enfin, si vous voulez le Cayman R, il faudra plutôt débourser entre 66 000 et 70 000 euros. Pour moi, c'est une voiture à investissement. Si vous voulez vous faire plaisir avec une première Porsche, comme je l'avais mis, vidéo sur la première Porsche idéale, avec un petit 2,7 litres, il faudra compter 46 000 euros pour les plus kilométrés et moins bien équipés. Et ça va monter pour le top, on va dire, à 55 000, 56 000 euros maximum. En revanche, si vous souhaitez partir sur le plus gros moteur avec le 3,4 litres S, il faudra débourser entre 55 000 et 63 000 euros. Si vous souhaitez partir sur le plus gros, des Cayman polyvalents, ce sera plus autour des 76 000 à 83 000 euros, plus ou moins. La cote des GT4 a explosé parce qu'on va plus se placer entre 97 000 et 107 000 euros. Si vous voulez l'entrée de gamme, par exemple, je dis n'importe quoi au hasard, vous aviez un beau RS3, vous décidez de le vendre, vous vous dites, allez, je mets un pied à l'étrier chez Porsche, je me prends quelque chose de moderne, je fais un pas sur un 2 litres Cayman, vous allez compter un budget d'environ 55 000 à 63 000 euros, CO2 compris. Après, encore une fois, n'oubliez pas d'acheter une version avec le PSE, parce que c'est la génération où, aujourd'hui, à cause des FAP, la sonorité, si vous n'avez pas de l'échappement, est complètement étouffée. Le Cayman T pour Touring, lui, va être un peu plus cher, on va plus être entre 64 000 et 68 000 euros, aujourd'hui, début 2024. Attention, cependant, avec le prix des Cayman T, parce qu'on se rapproche quand même relativement bien du prix maximum des Cayman S de l'itre 5, qui vont aller jusqu'à 70 000, 74 000 euros max. Enfin, les Cayman GTS 4 cylindres vont coûter le même prix que les Boxster, d'accord ? 80 000 à 83 000 euros. Les 718 GTS 6 cylindres vont avoir, comme le Boxster, cet effet de malus CO2 rareté, qui fait que les prix, je trouve, sont complètement fous, parce que le peu qu'il y a en France se trouve, en général, à 130 000 euros, malus compris. Les GT4, ça va être 130 000 à 150 000 euros, en fonction de ce que vous prenez, donc, par exemple, avec la PDK ou non. Tout d'abord, que vous vouliez une Carrera en 3,4 litres ou en 3,8 litres, les prix vont aujourd'hui se placer entre 27 000 et 34 000, 35 000 euros, en fonction de si vous voulez un coupé, un cabriolet, une boîte manuelle, une boîte tiptronique, bref, vous avez compris la musique. Au-delà, vous aurez les Targa, où les prix s'arrêtent à environ 40 000 euros. Si vous voulez une belle 9,96 Carrera 4S, qui, pour rappel, est selon moi l'une des plus belles de la gamme, avec le Turbo Look et le bandeau à l'arrière, alors, pour le couper, il faudra débourser 44 à, grosso modo, 54 000 euros. Le cabriolet, lui, il va être plus cher, ça va plutôt être entre 50 et 60, voire 65 000 euros pour une très très belle. Enfin, pour tout ce qui est Turbo et Turbo S, je n'aime pas trop m'y avancer, parce que là, on commence à être sur un marché plus spécifique, plus à valeur de collection. Ça se situe aujourd'hui entre 65 et 85 000 euros en fonction des états, du kilométrage, du coupé, du cabriolet et de s'il s'agit d'une Turbo ou d'une Turbo S. Commençons par l'entrée de gamme, soit les Carrera 2, les Carrera 4, en coupé cabriolet, ainsi que les Targa 4. Bref, pour tout ce qui est 325 chevaux, prévoyez un budget de 46, 50 000 euros et il y a juste la Targa 4 qui va être plus chère, parce que les Targa sont toujours plus chers, qui sera plutôt autour des 60 000 euros. Pour la gamme Sport, prix de départ de 52 000 euros pour des Carrera S avec approximativement 120 000 kilomètres. Et ça va aller jusqu'à 60 000, 65 000 euros en fonction des états et de s'il s'agit d'une Carrera 4S ou d'une Targa 4S. Pareil pour la Carrera 4S, un coupé ou un cabriolet. Tout ce qui touche au Turbo, ça va être 87 000 à 95 000 euros. Les 9,97 phase 2, attention, pour rappel, c'est là qu'on est tout de suite beaucoup plus cher. C'est la génération à saut technologique. Les premières 3,6 litres en 345 chevaux, ça va donc produire de 2009 à 2011-2012 pour les plus tardives, ça va se situer entre 63 000 pour les moins chers et 70 000 euros. Sauf les Targa qui sont toujours un peu plus chers. Les sports, donc, les S et les 4S, ça va plutôt être en général de 67 000 euros et ça va monter jusqu'à 80 000 euros. Attention, là, on sera vraiment sur une très belle 9,97 phase 2 Carrera 4S, cabriolet, très bien équipé. Et comme d'habitude, les 97 phase 2 Targa 4S se situent à plus de 80 000 euros. Sachez que la génération 9,97 est celle qui a vu apparaître plusieurs modèles supplémentaires. On a les Speedster, les Sports Classics, mais comme pour d'autres voitures, je ne m'avancerai pas plus là-dessus, tout simplement, parce que c'est comme pour tout ce qui touche aux GT3 et GT3 RS. Voilà, les prix bougent beaucoup, il y en a peu, c'est spécifique. Mais pour vous donner une idée, une 9,97 Speedster, aujourd'hui, surtout si elle est bleue, ça va coûter 320, 330 000 euros. C'est des voitures qui ne sont pas kilométrées. C'est un marché, c'est démesuré et ça s'adresse uniquement à des collectionneurs. Je ne suis même pas sûr qu'un passionné s'achète ça uniquement pour son garage. Là, c'est vraiment de la collection. Si vous voulez une très belle GTS, voire 4 GTS, il faudra que vous déboursiez entre 88 000 et 100 000 euros. Les turbos, ça va être, selon moi, de 95 000 à 105 000 euros. 110 000, 120 000 euros pour une Turbo S. Mais encore une fois, à prendre avec des pincettes, parce que ça dépend ce que vous voulez. Pour l'entrée de gamme en 3 ligues 4, ça va commencer à 80 000 euros. Si on les englobe toutes, avec des très belles carrières à 4, très peu kilométrées et bien optionnées, ça peut monter jusqu'à 95 000 euros. En revanche, pour les Targa, c'est un autre monde avec des prix autour des 115 000 euros. La gamme Sport, c'est 85 à 95, 96 000 euros pour une S en coupé et 105 000 euros pour un cabriolet. Ça peut monter jusqu'à 115 000 euros pour la 991 phase 1 carrières à 4S cabriolet. Les GTS, ça va aller de 120 000 à 137 000 euros, voire 140 en fonction des kilométrages, des options. Et de s'il s'agit d'une 2 roues ou d'une 4 roues, même si les prix sont quand même relativement serrés sur les GTS. Sur les GTS, c'est vraiment la seule où on ne va pas avoir de très grosses différences significatives, je trouve, entre une 2 roues et une 4 roues. Les Targa 4 GTS, c'est plus 150 000 euros. Puis les Turbos Turbo S, c'est plus 130 à 145 000 euros. Alerte gros changement, passage aux phases 2 et aux moteurs turbo. Les 370 chevaux se trouvent entre 95 et 107 000 euros. Les Targa 4 est en plus autour des 125, 130 000 euros. Ensuite, quand on se penche sur la gamme sport avec les 420 chevaux, qui sont toujours des 3 litres biturbo, on va trouver des S et des 4S en coupé pour des prix allant de 105, 107 000 à 115 000, 117 000 euros pour une très belle 4S coupé. En cabriolet, c'est toujours plus cher parce qu'on va plutôt se placer entre 115 et 117 000 euros pour 60 000 kilomètres et ça va pouvoir monter pour une très belle 9-4-11 phase 2 carréa 4S cab à 128 000 euros. Et encore 128, je suis généreux, je pense que c'est plus 127 000 euros. La Targa 4S, ça va plus être autour des 135 à 145, 147 000. Et la Targa 4 GTS, ça va plutôt être, parce qu'elles sont toutes très peu kilométrées quand même, de 158 à 163 000 euros. Les carreras GTS, pour être assez larges, c'est 130 à 140, 143 000 euros. Les turbos, c'est environ 150 000 euros et les turbos S, on est plus à 160 000 euros. Pour moi, il faut acheter une 992 carrera 2 ou carrera 4 de 385 chevaux à un prix qui va aller de 135 à 140 000 euros maximum. Encore une fois, c'est les versions qui arrivent avec des FAP et des moteurs à turbo qui étouffent les sonorités, même si ça reste des 6 cylindres, privilégier quand même quelque chose qui est à l'échappement sport. Ajouter 5 à 7 000 euros pour avoir un cabriolet. La Targa 4, là, tout de suite, ça va taper plus fort, parce qu'on va être à plus ou moins 170 000 euros. Les carreras S, ça va être 150 à 160 000 euros. Quoique, on en trouve quand même entre 140 et 150 000 pour des voitures de 2019 un peu plus kilométrées. Et à partir de 155 000 euros, vous aurez les cabriolets. Les Targa 4S, là, c'est pareil, ça va exploser parce qu'on va être autour des 190 000 euros. Vous l'aurez compris, l'escalade des prix commence ici parce que tout ce qui va suivre va taper très, très, très fort. Tout ce qui est carrière 1 GTS et 4 GTS, c'est sorti très récemment et ça va aller de 220 à 260 000 euros. Les 92 GT3, environ 250 000 euros et plus, donc autant vous dire que ça commence à être très, très, très cher. Si vous voulez, ce sont des voitures où il va y avoir un CO2 très cher. Ce sont des voitures qui viennent également de sortir et où il y a encore quand même, je trouve, assez peu de disponibilité. C'est pourquoi je vais m'arrêter là en espérant encore une fois que cette vidéo vous a plu.